L'appréhension de Tony Silva, première apparition en D1 en l'absence de Fabien Barthez qui souffre d'une lombalgie. Tony Silva a 24 ans, il est d'origine sénégalaise et il fait ses débuts au stade de la route de l'Orient à Rennes. Un contexte difficile car la défense monégasque est malmenée. La première prise de balle de Tony Silva est pourtant rassurante. La réplique monégasque l'est tout autant. Après cette faute de sommeil sur Gioli, Marcelo Gallardo prouve qu'il est un spécialiste découffrant. En ce début de match, Monaco se comporte en vrai leader, prend le jeu à son compte et sur ce corner tiré par le blondinet Simonnet, très aigué. Puis Gallardo tire au but, sauvetage de Fernandez mais derrière la ligne. Le ralenti confirmera la validité du but, Monaco mène donc 1-0 après 24 minutes de jeu. Pour quelques centimètres, le bonheur est donc dans le pré-monégasque. Mais dans la minute suivante, pour quelques centimètres aussi, il chavire dans le camp breton. Un vent de panique affole la défense et D'Acosta est poussé à la faute. Et des villes ballons dans ses propres filets. Un but partout, Monaco se remet à douter. Ce soir-là, Claude Puel constate le manque de rigueur défensive de ses joueurs. Illustration en seconde période, sous une pluie battante. Les conditions de jeu sont de plus en plus difficiles. Le ballon fuse, devient fuyant pour les gardiens. Et quand en plus, le rebond est capricieux, cela donne cette bévue de Tony Silva qui offre le but de la victoire à Chabalinanda. Rennes s'impose 2-1, Monaco perd sa place de leader et se retrouve de nouveau relégué à 3 points.